Donc, comme chaque année, bien sûr, il y a eu un loupé l'année dernière, cause Covid, nous allons refaire ce débat qui, en fait, est très apprécié, il est surtout beaucoup regardé sur les réseaux sociaux, puisqu'il est intégralement filmé par France Cire. Vont intervenir France Gallo, Equidia et le PMU. Donc, je vais déjà tout de suite passer la parole à notre président de France Gallo, Edouard Dorotchil. Merci, chère Loïc, chers amis. Merci beaucoup de votre accueil cette année, encore à l'Assemblée Générale de la Fédération des éleveurs. Les occasions de se réunir physiquement depuis 18 mois ont été vraiment rares. Et c'est un plaisir de pouvoir renouer avec ce rendez-vous traditionnel pour faire un bilan de l'institution au lendemain des ventes de Yerling. Avant d'échanger avec vous tous sur l'actualité des perspectives du Gallo et du PMU, je voulais saluer l'état d'esprit formidable de la grande famille des éleveurs au cours des 18 derniers mois qui, comme chacun le sait, ont été particulièrement compliqués. La crise du Covid, les épisodis, le Brexit, rien ne vous a été épargné dans la gestion de vos entreprises et collectivement, vous avez surmonté tous ces obstacles et notamment réussi à écarter des fortes menaces ayant plané sur la saison de monde. Mieux encore, malgré l'ampleur de la crise de Covid et ce qu'elle a provoqué comme incertitude sur nos vies mais aussi sur notre secteur et son économie, vous avez démontré une confiance, une capacité à vous projeter dans l'avenir et un courage qui nous donneront les moyens de mieux rebondir une fois cette crise sanitaire derrière nous. De tout ça, bravo et merci. En effet, les naissances n'ont pas faibli, les investissements dans la jumenterie n'ont pas été stoppés, les initiatives pour rentrer de jeunes étalons de premier plan n'ont pas manqué, laissant espérer la poursuite de l'amélioration de notre parc de reproducteurs. Vous constituez le cœur, la base, l'essentiel de notre activité et votre engagement est une condition sine qua non pour que le modèle des courses puisse tenir et continuer de progresser. C'est une condition nécessaire mais évidemment pas suffisante puisque les courses reposent aussi énormément sur les propriétaires et sur les parieurs. C'est la raison pour laquelle les sociétés maires à travers leurs élus et leurs équipes ont été guidées par quelques principes forts depuis le début de cette crise sanitaire. Premièrement, tout mettre en œuvre pour que les courses puissent se tenir chaque jour malgré les vents contraires. Deuxièmement, maximiser le retour aux acteurs des courses tout en veillant à ne pas exposer France Gallo et les sociétés maires à des risques financiers qui pourraient tous nous mettre en péril. C'est un équilibre qui n'est pas si simple à trouver. Ne pas oublier que malgré la crise, l'avenir se construit aujourd'hui et donc continuer à regarder devant, à investir de façon raisonnée et sélective. Renforcer le contrôle de la régularité de nos courses, garantir du mieux possible à tous les intervenants que les règles du jeu sont respectées par tous et à tous. Bien sûr, cela ne lève pas toutes les inquiétudes ni ne masque pas les difficultés rencontrées par beaucoup des acteurs des courses et des socioprofessionnels. Mais je veux vraiment que vous soyez assurés que nous sommes conscients de la situation de bon nombre d'acteurs de la filière et totalement mobilisés pour y apporter les meilleures réponses dans le sens d'un intérêt général. Nous n'avons pas d'autre objectif que celui-là. Je vais maintenant laisser la parole à Olivier Deslois puis à Cyril Linette qui vont revenir un peu plus en détail sur l'actualité et les perspectives du Gallo et du PMU avant de répondre à toutes vos questions. Merci. Applaudissements Bien, bonjour à tous. Je vous propose un petit point d'activité à la fois des faits marquants du premier semestre s'agissant des courses de Gallo et puis quelques chiffres aussi sur les enjeux. Mais là, je ferai bref puisque Cyril est là et développera tout ça bien davantage juste après moi. Alors, peut-être commencer par ça. La situation à fin juillet sur les enjeux, sur les effectifs de choix d'entraînement, sur les partants, on pourra peut-être dire un petit mot aussi sur les ventes d'août qui viennent de se dérouler, qu'on pourrait peut-être résumer avec deux termes, résilience, mais également vigilance, à la fois de la confiance sur la capacité de résistance de notre activité et quelques points de vigilance, bien évidemment. Donc, sur la situation des enjeux, à fin juillet, les enjeux globaux sont en retrait de 9,6%. Notre vrai chiffre d'affaires, qui est le PBJ, Produits Bruts des Jeux, est lui en retrait de 10,7%. On voit que le Gallo tient plutôt bien sa partie sur l'ensemble de l'activité des paris hippiques. Les mois se sont suivis sans forcément se ressembler. On a plutôt été sur des baisses moyennes de 15 à 20% par mois dans les périodes de restrictions fortes, avec beaucoup, beaucoup de points de ventes fermés. Et malgré le développement de l'activité online, bien évidemment, quand vous avez 3 000 points de ventes fermés, les enjeux ne peuvent que baisser. Mais tous les mois, aussi bien l'année dernière que cette année, avec le mois de juillet, où on a retrouvé des conditions d'exploitation normale, les enjeux ont fortement progressé. Ça a été le cas au mois de juillet, avec des progressions de 9%. Donc, malgré tout, des signes positifs sur la capacité de rebond de notre activité de Paris hippique. Les partants se sont bien tenus. On a une moyenne de partant qui est stable. Un peu plus de courses creuses, malheureusement, qu'en 2019, qui est notre point de référence, puisque, évidemment, l'année dernière, avec deux mois d'arrêt des courses, les comparaisons sont assez inappropriées. Mais elles sont compensées par davantage de courses, avec 13 ou 14 partants et plus, qui sont très génératrices d'enjeux. Donc, un impact sur les enjeux de la physionomie des partants qui est plutôt positif, assez marginal. Plus 7,7 millions d'euros en termes d'enjeux, c'est évidemment assez marginal sur la masse globale. Mais disons que les partants se tiennent. Un point de vigilance sur les effectifs de choix à l'entraînement. Ils ont été très bien orientés jusqu'au mois d'avril, avec des progressions assez notables par rapport à l'année dernière, particulièrement sur les deux ans. La tendance sur les deux ans continue à se tenir plutôt pas mal. En revanche, on a un point de bascule à partir du mois de mai qui s'est un peu amplifié pendant les mois d'été sur les autres classes d'âge, avec au 1er août des effectifs globaux qui sont en diminution de 4,5% par rapport à l'année dernière. Donc là, on a quand même le sentiment que la crise sanitaire commence malheureusement à produire ses effets sur les effectifs de choix à l'entraînement, avec des propriétaires qui, très vraisemblablement, font un peu plus de tri, ou un tri un peu plus tôt que d'habitude, parce que l'économie a été touchée. On parlera des allocations, mais évidemment, la baisse des allocations de l'année dernière, la retenue qui a mis en place cette année a nécessairement un effet sur le pouvoir d'achat des propriétaires. Et puis le moral n'est pas forcément au beau fixe non plus quand on n'a pas pu aller aux courses pendant de nombreux mois. Et puis, voilà, on a eu 4 jours de vente, et je pense que ces 4 journées, avec des physionomies elles aussi assez différentes, entre le week-end, la journée du lundi, et la vente V2 hier, montrent qu'il y a des vrais motifs de satisfaction, d'encouragement, et de réassurance pour l'ensemble des éleveurs, mais des points de vigilance aussi. Je pense que la journée d'hier a montré que sur la catégorie intermédiaire et plus accessible, où on va avoir quand même beaucoup de yearling à passer, et on l'espère à rentrer à l'entraînement, on peut espérer que la demande pour ces chevaux-là se réveille un peu dans 2 mois, parce qu'on a besoin de ces acteurs-là pour constituer les effectifs de chevaux à l'entraînement et assurer le modèle économique évidemment de notre institution. Un mot sur les encouragements, un bref rappel, je crois que vous avez tous ces chiffres bien en tête, mais sur 2020, il y avait 248 millions d'euros qui avaient été budgétés dans le budget de France Gallo. Au final, malgré ces 2 mois d'arrêt des courses, puis une activité qui a repris à mi-mai jusqu'à fin décembre, mais sur laquelle on a dû pratiquer une baisse moyenne d'à peu près 20% d'allocations, au final, la baisse d'allocations sur l'ensemble de l'année n'est que de 20%, puisque l'intégralité du résultat net excédentaire de France Gallo a été redistribuée en fin d'année en encouragement. Donc en fait, on voit que la baisse sur l'ensemble de l'année, elle provient quasi exclusivement de ces 2 mois d'arrêt de course pendant lesquelles, évidemment, aucune allocation n'a été distribuée. Alors on a attaqué 2021 avec un niveau de confiance un peu plus élevé et en inscrivant 250 millions d'euros d'encouragement au budget. Ça a intégré notamment les mesures du plan de relance tant sur les 2 ans que sur les choix d'obstacles dans cette enveloppe de 250 millions d'euros. En janvier et février, on a distribué les allocations à plein. Puis face à une situation sanitaire qui n'évoluait pas favorablement, on a décidé de mettre en place une retenue sur les allocations, une retenue moyenne de 15%, envisagée clairement comme un différé de paiement de ces allocations selon l'évolution de la situation sanitaire. Les choses ont malheureusement assez mal évolué dans le courant du premier semestre, comme vous le savez et comme on a pu le lire dans les chiffres d'enjeux et de PBJ à fin juillet, il faut savoir que globalement, chaque mois passé avec ces restrictions sur l'exploitation des points de vente et l'impact que ça a sur les enjeux, ça a coûté, ou c'était un manque à gagner pour France Gallo, de l'ordre de 7,5 millions d'euros par mois. Donc cette retenue, elle visait à couvrir un risque d'une trentaine de millions d'euros dans le cas où on devait faire face à des fermetures de points de vente et des perturbations fortes sur l'activité comme malheureusement les a vécues. Donc, comment ça va se passer à partir de maintenant ? On est évidemment très attentif à la reprise de l'activité des paris épiques depuis que les mesures sanitaires se sont quand même un peu adoucies. Vous voyez que le mois de juillet a été très positif. Le début du mois d'août l'a été aussi. C'est un petit peu plus compliqué probablement depuis la mise en place du pass sanitaire le 9 août. Néanmoins, on reste quand même assez confiant sur notre capacité à pouvoir redistribuer une partie de cette retenue. Reste à déterminer quand, mais très vraisemblablement une clause de rendez-vous mi-septembre où il y a un conseil d'administration où on aura une meilleure visibilité sur la situation des enjeux, ce qu'on peut imaginer jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que France Gallo peut être en capacité de relâcher sur ces 15% de retenue à la fois sur toutes les courses passées mais également sur les courses à venir ? L'idée étant d'être parfaitement équitable vis-à-vis de tous les intervenants qui ont fait les frais entre guillemets de cette retenue depuis le 1er mars. Donc voilà pour la situation enjeux et encouragements. Je reviens sur quelques initiatives qu'on avait envie de repartager avec vous pour illustrer ce que disait le président tout à l'heure, à savoir que finalement, le travail de France Gallo ces derniers mois, ça a été évidemment beaucoup de la gestion de crise, donc beaucoup de réactivité et beaucoup d'urgence à gérer. Mais on s'est efforcé aussi bien au sein du conseil d'administration que parmi les équipes de France Gallo de préparer l'avenir et de mettre en place un certain nombre de mesures qui doivent porter positivement sur le Gallo dans les mois et les années qui viennent. Donc un 1er point, c'est le qui touche le programme et la politique d'encouragement avec cette initiative de plan de redynamisation des effectifs de jeunes chevaux en plat. Je ne rentre pas trop dans le détail. Je sais que Jean de Cheffontaine a rappelé quelles étaient les principales mesures qui ont été adoptées. Peut-être juste vous rappeler que ça a vraiment vocation à encourager tous les profils de propriétaires à rentrer un peu plus de 2 ans à l'entraînement. On avait été assez alarmés l'année dernière par l'évolution assez négative des effectifs de 2 ans à l'entraînement. Si on veut gérer correctement à la pyramide des âges pour les années qui viennent, c'est hyper important de rentrer un maximum de 2 ans dans nos écuries en France. De ce point de vue-là, on est plutôt assez satisfaits avec une légère progression, une progression assez substantielle par rapport à l'année dernière. Les partants dans tous les Médènes qui ont été créés, que ce soit les Médènes filières et les Médènes un peu restrictives dans leurs conditions, sont tout à fait encourageants et un vrai bilan sera déjà dressé en fin d'année. Et puis, on a voulu aussi donner un petit peu plus de lustre à certaines courses de 2 ans listed et groupes en les positionnant sur des journées de prestige, que ce soit la journée du jockey club ou la journée du prix de Diane. Parce que, voilà, au-delà des allocations et du plaisir de gagner une listed ou un groupe avec un 2 ans, quand on les gagne, un jour, où se disputent des groupes 1, où il y a plus de public et où l'atmosphère n'est évidemment pas la même, c'est un plaisir supplémentaire et ça fait partie de la valeur qu'on a voulu redonner à notre programme de 2 ans. En obstacles objectifs qui sont assez similaires, mais avec des réponses qui sont différentes puisque les spécificités de la discipline ne sont pas les mêmes qu'en plat, donc des mesures qui portent principalement sur une augmentation de la prime à l'éleveur dans les courses de jeunes chevaux dans 3 ans, 4 ans et courses réservées aux 4 et 5 ans de façon à encourager les éleveurs et à mieux les récompenser d'avoir fait cet effort de ne pas vendre leur production trop tôt et pour certains d'entre eux de l'exploiter. Et puis d'autres mesures qui visent, elles, à soutenir le nombre de partants puisqu'on sait que c'est un peu le talon d'Achille des courses d'obstacles et qui se répercutent assez directement dans l'attractivité de ces courses pour les parieurs. Donc voilà, ça fait plusieurs années maintenant qu'on aménage le programme de façon à réduire la proportion de courses creuses et on continue dans cette direction-là. Ce sera notamment par le biais d'une augmentation de courses à handicap dès le second semestre de cette année et également l'année prochaine. Voilà, donc des mesures vraiment de soutien pour essayer de relancer les paris hippiques sur cette discipline. Des investissements aussi, le président parlait d'investissements raisonnés et sélectifs. Alors effectivement, on n'est pas dans des années où on dispose d'une trésorerie qui nous permet de nous lancer dans une politique d'investissement à tout crin et on fait le choix de se concentrer sur des investissements vraiment productifs. je pense que le plus important d'entre eux pour cette année, c'est le projet d'éclairage de la PSF à Deville. Il faut savoir qu'au galop, on dispose finalement d'assez peu d'hippodromes éclairés et dans les périodes d'automne et d'hiver et même de début de printemps, finalement, assez peu d'options pour pouvoir positionner les courses qu'on propose aux parieurs et qui ont du potentiel sur les meilleurs créneaux horaires. Donc on se retrouve de facto avec beaucoup de réunions qui se discutent entre 12 et 16 heures et insuffisamment sur des créneaux horaires un peu plus porteurs. Donc c'est ça que cet équipement va pouvoir nous apporter sur un hippodrome comme celui de Deville avec des courses vraiment intéressantes pour les parieurs sur les périodes d'automne et d'hiver et donc un investissement qui à la fois bien évidemment valorise notre hippodrome mais qui va avoir un impact direct sur les enjeux sur la marge et dès la première année où on a à peu près une douzaine de réunions qui vont être éclairées. Donc l'idée n'est pas vraiment de faire des nocturnes qui pour le coup ne sont pas forcément les réunions les plus productrices en termes d'enjeux mais de pouvoir vraiment positionner sur les meilleurs créneaux horaires ce qu'on a de mieux à proposer aux parieurs sur chaque journée. Deuxième illustration d'investissement toute la transformation qui a été opérée sur le centre d'entraînement de Maison Lafitte qui dans l'esprit de beaucoup a parfois été un petit peu réduite à son redimensionnement c'était une nécessité on avait perdu beaucoup d'effectifs de chevaux à l'entraînement à Maison Lafitte il était nécessaire de pouvoir réajuster les superficies proposées aux entraîneurs et exploitées par les équipes de France Gallo à la réalité des effectifs d'aujourd'hui et ceux qu'on espère pour demain et pour après-demain mais ça ne s'est pas résumé à ça ça a été accompagné d'une vraie transformation du centre d'entraînement avec beaucoup d'investissement qui visait à améliorer l'outil de travail qui était proposé aux professionnels donc une nouvelle PSF sur Frominville des pistes en sable qui ont été améliorées drainées etc et on dispose aujourd'hui d'un équipement qui donne véritablement satisfaction à la fois aux entraîneurs de plats comme ceux d'obstacles à Maison Lafitte et je pense qu'on est vraiment maintenant prêt à entamer un cycle plus vertueux et plus dynamique sur ce centre d'entraînement de Maison Lafitte et tout ça s'accompagne d'économies structurelles d'un million sept par an pour ce centre d'entraînement donc ça veut dire que le coût moyen d'un cheval entraîné à Maison Lafitte pour France Gallo a diminué de plus de moitié par rapport à avant et ça c'était un des objectifs qu'on s'était fixé puisqu'on était dans une économie Maison Lafitte qui n'était absolument plus tenable et qui constituait une menace pour l'avenir du centre sur des investissements peut-être de moindre envergure mais qui sont quand même importants parce que on a besoin de rénover nos hippodromes d'améliorer le service qu'on apporte à nos propriétaires et donc de poursuivre un peu les liftings qu'on peut faire ça et là deux changements que vous n'avez peut-être pas encore vu cette année à Hauteuil mais que je vous invite à découvrir la rénovation complète de la brasserie du Carly Flight à la fois déjà avec un nouvel opérateur qui est le même restaurateur qu'à la brasserie de Paris-Lonchamp et surtout une transformation des lieux donc un endroit beaucoup plus agréable beaucoup plus convivial et où je pense que les entraîneurs auront plus de plaisir à pouvoir accueillir leurs propriétaires les jours de course et puis un nouveau salon propriétaire positionné à un endroit honnêtement beaucoup plus pratique donc au niveau R plus 1 des balances de la tribune voilà là aussi un espace que je vous invite à découvrir très agréable pratique facile d'accès depuis le rond accès direct aux tribunes et donc un espace qui semble donner satisfaction aux premiers propriétaires qui ont pu en bénéficier au printemps vous avez parlé du bien-être tout à l'heure donc je ne vais pas redire ce qu'Aliette a déjà dit donc simplement pour vous rappeler que effectivement les sociétés mères ont décidé de passer la vitesse supérieure sur le traitement de cette question du bien-être qui est un vrai sujet stratégique de long terme pour les courses tout d'abord en constituant un budget et une équipe dédiée logée au sein de la fédération nationale des cours cipic pour piloter l'ensemble des actions entreprises je crois que vous avez tous conscience des menaces qui planent elles sont d'ordre législatif réglementaire elles sont liées à ces groupes de lobby qui sont extrêmement bruyants et de plus en plus puissants je pense qu'il faut aussi avoir en tête quelle est aujourd'hui la perception au sein des jeunes générations de l'activité des courses en général je vais vous citer un chiffre qui sort d'une étude qu'on a voulu mener et c'est une des premières actions qui avait été entreprise par Pierre Préau et Agnès Bazin qui sont aux manettes de l'ensemble de ce plan d'action aujourd'hui vous avez 39% des français donc études menées sur un échantillon représentatif de la population française qui se disent choquées par l'élevage et l'utilisation des chevaux pour les courses 39% c'est quand même un score qui est extrêmement élevé par comparaison vous avez simplement mais c'est déjà je trouve élevé aussi 21% de cette même population qui se dit choquée par le fait qu'on utilise des chevaux pour aller faire de la balade et si vous regardez simplement sur les 18-24 ans c'est pas 39% mais c'est 55% donc vous avez plus d'un jeune de 18-24 sur deux qui se dit plutôt choqué par l'utilisation du cheval pour les courses hippiques donc le danger il est bien évidemment chez L214 et le lobby qu'ils peuvent faire auprès des politiques mais pour moi le vrai danger il est surtout dans la perception du jeune public sur notre activité parce que ce jeune public c'est peut-être les parieurs de demain c'est notre public c'est peut-être les propriétaires c'est tout ce dont on a besoin pour faire tourner toute cette économie des courses qui nous fait vivre et qui nous passionne donc je pense que c'est ça la cible en fait prioritaire qu'on doit avoir en tête donc un plan d'action qui est assez solide qui est articulé autour de trois axes d'abord la collecte de données puisqu'en fait on se rend compte qu'on en avait relativement peu la collecte de données c'est ce que je viens d'exprimer déjà en termes de perception d'image de notre activité sur la question du bien-être c'est la collecte de données sur l'accidentologie et les origines des accidents c'est la collecte de données sur la reconversion que deviennent nos chevaux une fois que les carrières de course sont terminées tout ça doit nous aider à mieux orienter mieux prioriser les actions qu'on veut mener derrière deuxième grand axe c'est la valorisation de tout ce qui est fait en matière de bien-être équin en fait aujourd'hui il ne suffit plus de bien soigner et bien traiter nos chevaux il faut le faire savoir et il faut convaincre et ça c'est un vrai changement d'état d'esprit je trouve que ce qui est extrêmement positif c'est que les éleveurs les entraîneurs voilà la communauté des acteurs des courses en a pris conscience on voit de plus en plus de professionnels sur les réseaux sociaux qui communiquent sur le thème du bien-être équin à partir de leur expérience professionnelle à partir de vidéos qui peuvent produire eux-mêmes et c'est vraiment important parce que je pense que voilà c'est pas un travail qui est aux seules mains des sociétés mères de la fédération mais c'est vraiment quelque chose de totalement collectif et je trouve que cette prise de conscience est là et c'est déjà assez visible et c'est ça qui va nous donner de la force et puis le troisième le troisième volet d'action c'est vraiment de passer la vitesse supérieure sur les sujets les plus prégnants les plus visibles et les plus sensibles l'accidentologie donc la prévention des accidents en course mais aussi à l'entraînement et puis la reconversion puisque ça c'est vraiment la face émergée de l'iceberg et les sujets sur lesquels l'opinion publique peut être le plus fréquemment et facilement émus et puis je conclue sur un projet qui n'a rien à voir avec le bien-être équin on peut peut-être parler de bien-être des collaborateurs qui en fait partie puisque c'est un vrai projet d'entreprise qui est le projet de regroupement des équipes du PMU de France Gallo et du Trot dans un immeuble commun que vous voyez en photo alors je vous rassure c'est pas celui de gauche voilà on aurait pu imaginer le PMU le Trot et puis le Galo voilà sur ces trois blocs mais c'était un peu grand pour nous donc c'est l'optique qui est cachée derrière les arbres là juste à droite petit de 10 500 mètres carré quand même donc l'immeuble situé dans le quartier des Batignolles sur lequel les sociétés maires ont fait une offre d'achat donc on est dans une dans une phase dite de due diligence qui on l'espère va nous permettre de concrétiser cette acquisition et dans le même temps on se prépare à emménager dans ce nouveau bâtiment dans le courant du second semestre donc ça va être un gros travail mais un travail passionnant qui va une fois installé là-bas je pense et on le pense tous marquer un vrai tournant dans l'histoire de l'institution des courses va nous faire gagner en agilité en efficacité va nous permettre d'adapter les modes de travail de nos collaborateurs à des évolutions structurelles comme le télétravail comme le flex office comme l'utilisation des technologies de plus en plus intensives dans le quotidien de nos travails et puis plus de transversalité aussi entre les équipes et puis des bénéfices économiques ça répond évidemment aussi à une logique économique demain tous ensemble on va consommer entre guillemets quasiment deux fois moins de mètres carrés qu'aujourd'hui et donc tout ça va dégager des économies structurelles importantes pour l'institution des courses et participe de ce qui nous mobilise évidemment qui est de gérer au mieux pour maximiser le retour du produit des paris épiques à la filière sous forme d'encouragement donc c'est évidemment aussi dans cet esprit là que des grands projets d'investissement se décident et se concrétisent au sein de l'institution voilà je passe maintenant la part je crois que c'est c'est Arnaud c'est ça l'immeuble c'est celui-ci voilà je passe lui donc merci Olivier bonjour à tous merci Louis bonjour bonjour à tous très heureux d'être devant vous ce matin deux ans et demi à la tête à la tête d'Equidia un bonheur absolu pour moi depuis deux ans et demi depuis que je gère le pôle média à l'Equidia donc merci de la confiance des présidents et de Cyril sur ce projet là qui me porte depuis deux ans et demi je vous propose de faire un point rapide sur le pôle média et l'Equidia sur ce qu'on a fait depuis deux ans et demi et quelques projections sur la suite donc pour rappel quand même le pôle média et l'Equidia les enjeux sont simples l'enjeu est très clair faire rayonner les courses ses acteurs et le pari voilà la mission que m'ont confié les présidents à mon arrivée avec deux missions très simples la production des images de course donc ça c'est ce qu'on fait tous les jours sur Equidia et sur l'Equidia Racing de produire les images de course et un aspect important qui est vraiment capital pour nous et pour l'avenir on en parle régulièrement depuis ce matin la médiatisation des courses et de l'univers épique faire connaître l'univers des courses épiques au plus grand nombre d'élargir la caste des passionnés de courses épiques cette première mission vous la connaissez fortement mais c'est quand même important de la rappeler produire et proposer la meilleure expérience et les plus belles images valoriser le pari et les parieurs donc ça c'est vraiment un sujet un sujet très important qui nous porte depuis deux ans et demi avec un enjeu très fort sur le parieur comment est-ce qu'on travaille comment est-ce qu'on valorise le parieur sous les différents canaux et univers d'Equidia vous connaissez évidemment la chaîne Equidia que vous regardez sûrement régulièrement fortement aussi un développement fort de Equidia Racing je pense que là vous suivez ça aussi également sur vos tablettes et téléphones avec un déploiement assez fort et une évolution de notre univers digital de manière très forte et on l'a fait on va continuer à le faire dans les semaines et les mois à venir je vous invite à surveiller votre application votre ordinateur car on sera on va vraiment monter en puissance de manière très forte dans les mois à venir Equidia Pro ça c'est sur la partie davantage B2B mais sachez quand même qu'on travaille fortement avec la direction internationale du PMU sur la visibilité d'Equidia à l'étranger aujourd'hui 16 canaux en 5 langues ont été déployés notamment 2 sur les 7-8 derniers mois ont été faits notamment au Portugal donc ça c'est un sujet très important sur lequel on travaille main dans la main avec la direction internationale du PMU et un sujet important qui vous concerne peut-être plus directement mais qui vous concerne même directement aussi très socioprofessionnel la visibilité le déploiement d'Equidia Région j'y reviendrai un peu plus tard Equidia Région est un sujet très important sur la visibilité des courses sur notre univers à nous avec le replay et le direct des courses PMH notamment pour rentrer un petit peu dans le détail sur cette trajectoire depuis 2 ans 2 ans et demi 2019 mission numéro 1 recentrer vraiment la ligne éditoriale d'Equidia sur le parieur mettre en avant le parieur mettre en avant les courses en tant que telles la prescription du parieur le PMU travaillait sur la rétention auprès du parieur nous on s'est mis dans cette route là pour vraiment protéger mettre en avant le parieur pour lui donner le plus de codes possibles le plus d'éléments possibles pour faire son ticket son pari pour mieux comprendre le jeu en 2020 on a déployé fortement là c'est l'évolution vraiment l'explosion on va dire du digital c'était un sujet fort également avec la gratuité d'Equidia avant Equidia l'application le site internet était payant on a mis fin à cet aspect payant et on connait depuis maintenant plusieurs mois une explosion des chiffres sur le digital de l'univers et qu'il y a applicatif et desktop donc ça ça prouve bien qu'il y avait un besoin qu'il y avait un désir de notre public d'accéder à plus d'informations à plus de données à plus d'images de pouvoir accéder à toutes les images à tout moment de la journée et promouvoir la filière et ses acteurs ça c'est un sujet aussi important comment est-ce qu'on met en valeur votre métier les métiers également entraîneurs jockeys de notre univers comment est-ce qu'on valorise ces gens là et on a notamment déployé pas mal de solutions autour de ça pas mal de choses notamment des documentaires au long cours qui est pour moi un sujet important on a fait pas mal de documentaires là dessus qu'on a essayé de mettre en visibilité au plus grand nombre et notamment sur la visibilité sur RMC Découverte avec une chaîne très grand public qui doit nous permettre de faire vivre notre univers sur un public encore plus large 2021 et 2022 c'est notamment les sujets qu'on mène en ce moment et sur lesquels on travaille fortement avec le GTHP et avec notamment les sociétés du Trot et du Galop sur les innovations de captation comment est-ce qu'on peut améliorer la captation comment est-ce qu'on peut rendre cet univers là encore plus exceptionnel encore plus événementiel comment est-ce qu'on peut s'appuyer prendre exemple un petit peu sur ce qui se fait à l'étranger aux Etats-Unis notamment ou encore sur la Formule 1 qui a fait un virage très fort il y a 6-7 ans quand ils ont changé de propriétaire un virage très fort a été fait sur la captation comment est-ce que nous on peut prendre exemple un petit peu sur ces univers là vous le verrez sur une petite vidéo qui va suivre des drones plus de data plus d'éléments immersifs qui doivent nous permettre de rendre notre univers vraiment passionnant car il l'est quand on comprend bien cet univers là il est vraiment assez exceptionnel ça va vite c'est puissant c'est impressionnant donc tout ça comment est-ce qu'on arrive à le rendre exceptionnel et événementiel à l'antenne et produire évidemment de nouveaux contenus sur le digital c'est évidemment un sujet très important qui nous concerne tous on a pris un vrai virage depuis le Covid nous a aidé mais un vrai virage a été fait en janvier février 2021 avec une équipe renforcée à Equidia et on a pas mal de nouveaux contenus je vous propose une petite vidéo sur les nouveautés de l'antenne d'Equidia sur ces derniers mois et sur les semaines aussi également qui vont arriver en septembre accrochez bien vos ceintures vous allez connaître le grand frisson prendre journée de course l'une des plus belles réunions de l'année tout est réuni pour passer ensemble une réunion 5 étoiles une réunion fantastique forcément il y aura un avant et un après jockey club pour le vainqueur 11, 12, 15 et 16 je suis pas d'accord si vous tombez sur une grosse côte vous touchez plus que 8 minutes du départ les couleurs de ma casac ça me donne mon identité dans le milieu et puis j'ai vraiment hâte de les voir sur le cheval Tony Parker vous êtes en train de recruter pas mal de monde Antoine Griezmann Teddy Riener je pense qu'entre sportifs à chaque fois que j'en parle ils adorent docteur de ballon toujours au dernier rang docteur de ballon docteur de ballon qui rentre dans l'histoire comme Marc c'est le basilica librement sans déculer la colle oui ça carverait une nouvelle fois tout en haut de la friche voilà beaucoup d'évolution de l'avillage des caméras supplémentaires et je pense que ça c'est vraiment un sujet un sujet important un petit focus rapide sur votre sujet le sujet éleveur évidemment un sujet on avait parlé il y a deux ans et demi je me souviens lors de ma première intervention ici on avait il y avait quelques points qui étaient ressortis et on essaye de travailler là-dessus avec une nouvelle fiche arrivée avec maintenant la mise en place du sujet éleveur et la fiche vainqueur maintenant sur Equidia avec le pédigré du cheval et l'apparition de l'éleveur donc ça c'est aussi un sujet important de valoriser évidemment le travail de l'entraîneur des propriétaires et de l'éleveur pour enchaîner je pense que c'est aussi important d'avoir la vision de notre public ceux qui nous regardent environ 300 000 téléspectateurs par jour accumulés sur nos différents supports et donc tous les ans depuis on le fait encore cette année en septembre on fait une étude quali auprès du public parieur pour vraiment évaluer comment est-ce qu'ils ont la perception des différents univers d'Equidia et les résultats sont très positifs sont en progression vous le voyez notamment sur le grand direct qui est évidemment l'enjeu numéro 1 c'est là-dessus que les parieurs jouent et passent 9h de leur journée dans les bars ou chez eux et on est en progression de 6 points versus 2019 on a 88% de satisfaction du grand direct d'Equidia donc c'est évidemment un sujet très important ils apprécient le produit qu'on leur met à disposition et vous le voyez sur les autres sur les autres les autres points notamment le ticket d'expert qui est un sujet très parieur où sur chaque course 45 courses par jour on propose 45 tickets de parieur un facile et un plus compliqué le ticket prudent et le ticket offensif et on propose pour chaque course des tickets et il y a une satisfaction forte de notre public sur ce ticket notamment car ça incite naturellement ça accompagne le parieur dans son jeu et ça l'accompagne dans son jeu du pari pour continuer l'idée c'était aussi également de vous dire un mot sur la partie digitale je pense que c'est important et donc de vous montrer également les évolutions car évidemment ce virage là a été fortement accéléré par le Covid et on a essayé de prendre ce virage là de proposer des contenus jeunes modernes et dynamiques sur le digital nous allons revivre ensemble l'ascension fulgurante de cet homme en quelques dates marquantes quelques souvenirs visuels quelques anecdotes bienvenue dans Insiders nous y sommes voilà dans l'intimité j'ai fait son petit tour il m'a l'air en forme je vais prendre ma casquette et go dis bonjour aux gens je suis en train de préparer les rations du soir t'es pas malheureux on va aller travailler tout est prêt pour demain allez allez mais c'est pas vrai on est trop content tout de suite on fait le papier salut c'est un petit chat c'est un petit chat magnifique c'est un petit de la vallée qui a pris un très bon départ la poulée c'est impressionnant j'ai les dons qui grézillent j'ai mangé du table c'est un petit chat c'est un petit chat qui va s'imposer dans un acte et on fait c'est un petit chat fortement je suis ravi pour moi et un jockey club c'est quelque chose voilà sur le digital un mot juste très rapide sur le digital il y a un exemple très simple qu'on a lancé il y a quelques mois c'est Insiders je ne sais pas si vous suivez ça sur le digital c'est voilà Insiders on confie on identifie des professionnels et des parieurs et on leur demande dans le cadre pour la montée en puissance vers une grande course le jockey club le Diane par exemple de nous faire vivre leur quotidien sur le digital par des vidéos courtes ils se filment avec leur téléphone et ils nous font vivre leur quotidien leur montée en puissance leur stress jusqu'à la course jusqu'au jour J et ça c'est une force vraiment c'est un particularisme des courses hippiques on est les seuls à avoir accès à autant d'univers si je prends l'exemple du football ou du rugby dans lequel j'ai travaillé on n'a pas accès à ce point là aux professionnels à l'entraîneur aux lades aux acteurs aux jockeys et même aux téléspectateurs aux parieurs notamment et bien l'univers épique propose ça on a accès parce que maintenant il y a une vraie ouverture et je veux vous remercier aussi également de cette ouverture là je pense à Pauline Cheboum notamment que vous avez vu et ces gens là Nicolas Collery notamment tous ces gens là s'ouvrent facilement auprès de nous et donc on a pu proposer des contenus vraiment exceptionnels qui ont été vus des milliers et des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux et c'est ce genre de produits qui vont sortir l'univers épique de ce petit parfois microcosme dans lequel on est c'est évidemment tout ça qui est évidemment très important et qu'on doit décliner et développer donc merci aux acteurs merci à vous de nous permettre de déployer ce genre de choses et donc tout ça nous permet de mettre en avant l'univers des courses épiques voilà sur le digital un mot maintenant sur Equidia Région qui est en cours de lancement on est sur les prémices Equidia Région pour être très simple c'est feu lescoursesépiques.com tout a basculé maintenant dans Equidia Région et donc sur l'univers Equidia vous avez maintenant un univers Equidia Région quand vous vous déplacez sur l'application ou sur le site internet et vous avez toutes les informations nécessaires sur les courses PMH sur les hypodromes de région à côté de chez vous et sur la partie vidéo vous avez toutes les courses en replay en PMH dans les 24 heures maintenant en moins de 24 heures vous avez toutes les courses en replay et on propose depuis plusieurs semaines plusieurs mois de 2 à 7 cours réunions PMH en live sur le site et l'application c'est en cours de déploiement et l'objectif dans l'année 2022 objectif fixé aux alentours de juin juillet 2022 de proposer l'intégralité des réunions PMH en live sur l'univers d'Equidia donc ça c'est vraiment un sujet important le Covid nous a imposé d'accélérer fortement là dessus car vous ne pouviez plus aller en hypodrome voir les chevaux et donc tout ça maintenant on l'a on l'a déployé et ça se déploie dans les mois dans les mois à venir voilà pour Equidia Région autre point la deuxième mission maintenant beaucoup plus rapidement c'est sur la partie médiatisation des courses donc c'est de revenir dans le quotidien des français il y a 20-30 ans c'était la petite Madeleine de Proust Guy Lux et Pierre-Edbrez qui donnaient les résultats du tiercé tout ça a un petit peu disparu du quotidien des français donc c'est comment est-ce qu'on revient aujourd'hui dans le quotidien des français et donc on a déployé une stratégie avec les sociétés maires et le PMU pour être plus visibles en 2019 c'était de rendre les courses plus visibles sur les grandes chaînes AirTien et donc et de faire ça de manière plus qualitative nous étions sur TF1 mais de manière peu qualitative et peu visible et aujourd'hui on est sur M6 et donc on a on a travaillé avec M6 et on propose un programme de très grande qualité aujourd'hui le Prix de Diane ou le Jockey Club ou l'Arc de Triomphe prochainement seront visibles sur M6 sur une durée de 25 à 30 minutes donc aujourd'hui on peut proposer sur une grande chaîne AirTien qui vise 700, 800 000 téléspectateurs un programme de grande qualité sur 30 minutes sur le Prix de Diane ou l'Arc de Triomphe notamment 2020 c'est ce qu'on a fait l'an dernier notamment c'était de comment est-ce qu'on revient dans le quotidien des français via la course phare via la course qui génère le plus d'enjeux c'était le Quintet et donc le Quintet maintenant est visible sur une chaîne de la TNT gratuite de la TNT qui touche un public très spécifique d'hommes joueurs passionnés de sport de plus de 45 ans qui est RMC Découverte qui est une chaîne très puissante sur notre ciblage de joueurs et qui est gratuite sur la TNT et on a déployé aussi également sur notre univers Facebook le Facebook Live qui vraiment fonctionne très très bien ça c'était en 2020 et 2021-2022 ça c'est les projets à venir c'est un sujet important qu'on a identifié avec les sociétés maires et le PMU c'est comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on va davantage chez les français on le voit bien qu'on est toujours intéressé par ce qui se passe en bas de chez soi on est toujours intéressé par le quotidien régional en bas de chez soi par France 3 Régions par vraiment ce côté très spécifique de ce qui se passe en bas de chez soi et donc là on est en train de travailler avec BFM Région vous avez peut-être suivi que BFM déploie de nombreuses chaînes régionales BFM Lille BFM Paris BFM Lyon BFM Var BFM Marseille prochainement et donc on est en train de discuter avec eux pour proposer des magazines spécifiques des magazines locaux qui seront produits par nos équipes et qui vont proposer un contenu vraiment spécifique et proposer des courses en live des réunions en live sur les BFM Régions donc ça c'est un projet très important je suis convaincu que ça passe également par ce biais là pour revenir dans le quotidien des français voilà sur la partie médiatisation et je voulais terminer cette intervention par le partenariat qu'on a signé avec Tony Parker Tony Parker vous le connaissez tous il mange champion NBA et il est venu pas avec ses gros sabots je pense que ça c'est important que vous l'entendiez pas du tout avec ses gros sabots il a fait l'effort de rencontrer tout le monde et il l'a dit lors de différentes interviews j'ai voulu commencer en rencontrant l'ensemble des acteurs du monde hippique France Gallo le PMI mais aussi les entraîneurs et les éleveurs il l'a fait il est rentré petit à petit il a mis 6-7 mois à travailler là dessus et après on a travaillé avec lui parce qu'on est convaincu que c'est une personnalité très forte jeune très puissante sur les réseaux sociaux plus de 5 millions de followers sur Instagram notamment et en plus il a un réseau très fort autour de lui donc il peut faire venir également un public intéressant et on diffuse sur Equidia et nos réseaux sociaux une série à la mode Netflix 45 minutes tous les mois un épisode où on suit Tony Parker au quotidien je vous propose un extrait j'ai appelé M. Fournier le propriétaire pour savoir s'il serait intéressé de vendre une partie et donc c'était un normand et donc entre normands on a trouvé un deal tout de suite quand Yann m'a dit ah bah tiens il y a Tony qui pourrait j'ai dit quoi ? ah bah Tony c'est bien Parker oui et j'ai dit oui parce que bon ça nous fait rêver et puis après après que le rêve est passé on se dit bah oui il y a possibilité et puis si je peux faire plaisir à Tony de lui offrir un premier gagnant à niveau en 2021 bah tant mieux voilà pour Tony Parker en tout cas on a un projet avec lui sur le long terme parce qu'il veut vraiment s'investir sur le long terme 2022-2023 donc on va accompagner tout ça et ça donne de la visibilité aux courses voilà j'en ai terminé merci à tous et je laisse la parole à Cyril et Philippe Auger merci beaucoup oui merci merci Arnaud donc maintenant le PMU donc Philippe et puis ensuite Philippe Auger ensuite Cyril Minette bien bonjour à tous inutile de vous dire que je suis très heureux de retrouver ce rendez-vous traditionnel cher Loïc au lendemain des ventes j'en étais de chacun mais pas dans cette situation désormais c'est en tant que président du conseil d'administration du PMU et c'est d'ailleurs une illustration du fait que de plus en plus le PMU est proche de la filière pas seulement à travers moi à travers aussi Cyril notre directeur général qui depuis qu'il est là et depuis qu'il développe une nouvelle politique pour le PMU est au contact permanent à la fois des organisations professionnelles et évidemment des sociétés maires des sociétés maires qui travaillent de plus en plus en lien avec le PMU à beaucoup d'égards et donc le PMU si je puis dire ça reprend un vieux slogan bancaire est proche de chez vous voilà alors simplement ce matin je laisserai à Cyril Linette qui dirige le PMU de vous parler de son activité dans les derniers mois et de la façon où nous avons passé nous avons passé cette crise qui dure encore malheureusement et puis vous dire simplement mon regard vu de l'intérieur parce que tant qu'on n'est pas au coeur du système on n'a aucune idée de la façon dont fonctionne cette grande entreprise c'est une entreprise absolument extraordinaire modernisée depuis quelques années par Cyril j'ai moi-même et fait partie lorsque j'étais professionnel des courses des Yaka Faucon et d'expliquer à toutes les équipes ce qu'il fallait faire comment il fallait le faire et toutes nouvelles idées etc. qu'il fallait évidemment appliquer le lendemain voilà et bien c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe et quand on est au coeur du dispositif et je vais vous en faire part sous quelques aspects croyez-moi on a affaire à une entreprise tout à fait remarquable qui nécessitait des évolutions bien évidemment vieille culture implantée dans 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 les années 50-60 ça a été les années 50-60 ça a été le début de l'expansion du PMU avec la création du tiercé mais depuis le monde a bien changé et le PMU ne suivait pas vraiment en termes d'évolution de mode de fonctionnement et je dois dire que depuis l'arrivée de Cyril il y a eu des progrès absolument considérables donc une vieille culture et vous savez plus une culture ou une marque est vieille et forte et plus c'est difficile de la faire évoluer et en l'occurrence je trouve que ça avance et relativement rapidement modernisation réorganisation en lien évidemment avec l'évolution de la société et puis préoccupation fondamentale de développement et Cyril vous en parlera tout à l'heure alors pour cela il fallait en premier lieu une équipe nouvelle complètement structurée différemment et je peux vous dire qu'il y a un comité de direction pour l'essentiel recruté par Cyril Linette qui est tout à fait remarquable chaque directeur dans son secteur d'activité étant au top de son métier Equidia en fait partie d'ailleurs et vous venez de constater la qualité de la direction d'Equidia qui est toujours en plein développement et qui correspond à nos préoccupations en termes de ressources humaines c'était probablement un des points les plus compliqués les ressources humaines compte tenu de ce que je viens de vous dire de cette vieille culture installée depuis des décennies et je dois dire que les travaux qui sont menés entre le CSE et la direction générale et évidemment la directrice des ressources humaines ces travaux se déroulent dans un dialogue permanent productif on n'est pas toujours d'accord c'est évident ça sert à ça justement à purger les désaccords mais ça se passe remarquablement et au passage je vous signale que la convention collective du PMU a été totalement revue satisfait les uns et les autres puisque les 4 syndicats du PMU ont signé cette convention collective je peux vous assurer que ce n'était pas gagné ce n'était pas signé d'avance et ça s'est passé absolument remarquablement dans le meilleur dialogue une réorganisation totale de la direction des réseaux enfin pas de la direction mais des réseaux commerciaux et ça non plus ce n'était pas facile au fil des décennies c'était entassé des strates des directions régionales de directions locales je ne sais même plus comment ça s'appelait tellement il y en avait et aujourd'hui réorganisation réorganisation complète qui est en cours qui n'est là aussi pas simple parce que ça veut dire qu'il y a des des pôles d'action qui se déplacent géographiquement les modes de fonctionnement et les modes de travail évidemment évoluent tout ça il faut du temps mais ça se passe ça se passe très bien et tout ça mené par un directeur des réseaux commerciaux très jeune qui vient d'une entreprise extrêmement performante avant d'être arrivé au PMU une approche marketing totalement nouvelle et là aussi une approche marketing construite en lien avec les sociétés mères car il est évident que l'offre des courses est absolument essentielle pour pouvoir développer les jeux et donc les sociétés mères là aussi ont fait leur propre évolution dans l'approche des programmes offerts aux parieurs et un nouveau jeu qui va arriver je ne sais pas si tu en diras un mot Cyril probablement un nouveau jeu qui va arriver et qui va changer un petit peu la nature même du jeu parce que finalement notre offre elle a évolué on est passé du tierce au quartet du quartet au quintet etc mais c'est un peu toujours la même chose simplement c'est formaté un peu différemment mais on peut inventer des nouveaux jeux qui ont une autre philosophie si je puis dire une autre attractivité et c'est ce à quoi s'applique notre service marketing service marketing qui travaille aussi bien sur les jeux en général que sur les types de supports on a service marketing qui travaille notamment sur le online qui nous permet de progresser extrêmement fortement sur le sur le online et vous imaginez bien qu'à l'égard d'un certain nombre de générations ou à l'égard même des femmes le online est beaucoup plus attractif et séduisant que nos points de vente en dur qui parfois n'ont pas toujours l'attractivité qu'on pourrait souhaiter voyez ce que je veux dire tout ça le marketing ça doit s'appuyer sur des statistiques on a un service statistique incroyable ça c'est la chose probablement qui m'a le plus frappé en arrivant parce que j'ai un directeur général qui a accepté que le président du conseil d'administration participe à tous les comités de direction merci Cyril simplement parce que j'avais envie de savoir de quoi je parlais et donc d'assister à l'ensemble des discussions et alors tous nos comités de direction commencent par une analyse extrêmement précise statistiquement de la performance de la semaine précédente et je peux vous dire qu'il y a là tous les éléments pour pouvoir développer une stratégie et c'est évidemment extrêmement important sur le online un nouveau programme peut-être est-ce que Cyril en dira un mot le programme Pump qui vient d'être mis en route à l'international est-ce qu'on sait est-ce qu'on sait quand on n'est pas rentré dans le système qu'on travaille avec une centaine de pays dans le monde alors sous des formes différentes mais on travaille avec une centaine de pays dans le monde et un des travaux qui sont développés aujourd'hui c'est justement d'optimiser avec chacun des pays avec chacun des territoires les actions qui sont menées dans ces différents dans ces différents pays et quand on analyse un peu on se rend compte qu'il y a des endroits qui sont beaucoup plus rentables que d'autres et on a là aussi à trancher je voulais en dire un mot mais la démonstration vient de vous être faite et je passe rapidement alors tout ça ça se fait avec une gestion administrative financière juridique extrêmement serrée là aussi avec des approches totalement nouvelles évidemment sur le plan financier il ne vous aura pas échappé parce que ça a été dit dans de nombreuses interviews des dernières années mais depuis que Cyril Linette est là c'est en frais de fonctionnement du PMU 80 millions d'économies par an qui ont été produites et ça n'est pas fini peut-être Cyril en dira-t-il un mot et un autre cadre dont il faut parler c'est l'autorité nationale des jeux je peux vous dire que c'est un contrôle extrêmement rigoureux avec des préoccupations qui sont des préoccupations traditionnelles comme la lutte contre le blanchiment mais aussi de nouvelles préoccupations et qui sont des préoccupations gouvernementales notamment l'addiction au jeu et l'addiction au jeu des jeunes et vous avez vu les polémiques récentes sur la nature des publicités etc. jusque là le PMU s'est tenu très rigoureusement dans les clous et cette autorité nous contraint c'est une autorité qui nous contraint même dans le choix des nouveaux jeux de façon à mesurer les effets sur la société et donc c'est dans ce cadre que c'est en train de se dérouler un développement assez étonnant des résultats du PMU Cyril vous en parlera malgré évidemment toutes les contraintes que nous connaissons du fait de la crise pour ma part en tant que président du conseil d'administration lorsque je suis arrivé j'ai découvert que la loi de finances 2020 avait demandé au PMU et aux sociétés maires de fournir un rapport sur l'évolution du statut juridique du PMU certains s'étant mis en tête depuis des années vous en aviez certainement entendu parler de faire quitter le statut de GIE au PMU pour qu'il devienne une société commerciale comme les autres ce qui présentait évidemment pour la filière d'énormes dangers on a pu éviter ce danger d'abandonner le GIE qui reste évidemment totalement entre les mains des deux sociétés maires et c'est bien ainsi on a sauvé le GIE on a modernisé néanmoins le conseil d'administration donc la gouvernance du PMU puisque le conseil d'administration c'est quatre représentants de l'état quatre représentants des sociétés maires le président et le directeur général aujourd'hui nous allons faire entrer dans le conseil d'administration ce qu'on appelle des administrateurs indépendants c'est à dire qui ont une vision purement commerciale stratégique nouvelle qui est libre de tous intérêts qu'il s'agisse des intérêts de l'état ou des intérêts de la filière de même que nous créons de nouveaux comités qui s'ajoutent au comité d'audité des risques et au comité des rémunérations un comité RSE jeu responsable ça c'est pour répondre justement à la préoccupation dont je vous parlais le jeu responsable pour l'autorité nationale des jeux et RSE parce qu'on est dans une société où évidemment il faut prendre en considération cette responsabilité sociale et un comité de l'investissement de façon à ce que soit pris en compte dans la gestion année après année du PMU de la nécessité d'un certain nombre d'investissements très importants je pense notamment aux investissements informatiques ou autres puisque je vous rappelle quand même qu'on a une informatique qui nécessite des investissements permanents sachez que vous savez qu'on a 13 000 points de vente mais je ne sais pas si vous savez qu'on prend 2 000 paris à la seconde alors 2 000 paris à la seconde je peux vous dire qu'il faut une informatique solide et que notre intention est de développer tout ça donc là aussi il y a des investissements très importants voilà je ne veux pas être trop long je pense que le PMU est en train de vivre une très forte évolution très positive de modernisation de réorganisation et de développement les résultats le prouvent malgré les difficultés puisque quand on prend en compte comment dirais-je les diminutions qu'on a pu connaître au fil des années dues aux contraintes sanitaires on se rend compte que la performance est globalement la performance du PMU en tant que telle est globalement totalement positive je crois que la sortie de crise devrait être très spectaculaire et donc extrêmement productive pour notre filière merci bien et donc on va demander à Cyril d'intervenir bonjour à tous je suis le dernier de cinq donc j'espère que vous avez encore un tout petit peu d'écoute je vais essayer de ne pas être trop long merci d'abord à Philippe pour ces mots à la fois choisis et très chaleureux moi c'est la troisième fois qu'on se voit ça fait un peu plus de trois ans et demi enfin ça fait presque trois ans et demi plutôt toujours évidemment très heureux d'être aux commandes de ce beau navire qui je pense en effet est plutôt dans le bon sens c'est vrai que la lecture des résultats compte tenu du Covid peut parfois être un peu complexe je vais essayer de vous les expliciter il y a encore beaucoup de travail mais il y a pas mal de choses effectivement qui ont bien avancé on va y venir trois points dans cette présentation d'abord comment on gère la crise sanitaire malheureusement n'est pas tout à fait terminée ensuite la stratégie qui a été mise en place il y a trois ans et quels sont ses points forts et comment est-ce qu'on en recueille déjà les bénéfices et puis bien sûr le plus important les perspectives ce qu'on a en route pour la suite alors la crise sanitaire la première slide elle est vraiment à titre d'exemple parce que c'est loin maintenant c'est 2020 c'est juste pour vous expliquer comment on a tous ensemble vécu finalement ce qui a été la plus grande crise de l'histoire du PMU de la filière de l'ensemble des entreprises françaises depuis probablement la seconde guerre mondiale simplement voilà vous donner une idée des chiffres on démarre l'année 2020 avec une forte croissance la stratégie mise en place semblait trouver ses fruits on a rappelez vous les deux mois où on a plus de course donc plus de produits donc plus de paris on passe à 10% du chiffre d'affaires normal et puis on repart assez vite on a le meilleur été de l'histoire du PMU l'été dernier et puis de nouveau ça se tend ça se tasse parce qu'on a des restrictions qui reviennent en fin d'année et puis le travail que l'on fait avec Edouard avec Philippe avec Olivier d'évaluation du résultat possible du PMU prévu à 770 millions fin 2019 ramené à 458 en avril 2020 un moment où on a quasiment pas de visibilité un résultat qu'on remet finalement en perspective à 640 pendant l'été et auquel on va se tenir en dépit des restrictions fermeture de points de vente qui nous frappent dès la fin du mois d'octobre pour finalement arriver à 650 alors vous voyez les vagues et tout ça évidemment ça a des impacts sur votre propre activité mais il faut bien reconnaître et bien comprendre que ces vagues là pour toutes les entreprises françaises et quasiment mondiales elles ont été inédites je pense qu'on peut le dire alors qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion pour terminer sur 2020 d'une année comme ça c'est pas simple parce qu'on a finalement pu travailler 6 mois normalement et 6 mois dans la difficulté sans course ou avec des points de vente fermés bon les 6 mois fermés ça donne moins 40 c'est très difficile évidemment de lire quoi que ce soit les 6 mois complètement ouverts ça donne plus 7,5 est-ce que ça veut dire que le PMU est structurellement en croissance d'enjeu de 7,5 nous ne le pensons pas on a aussi bénéficié notamment l'été dernier de circonstances exceptionnelles de circonstances conjoncturelles qui ne peuvent pas se reproduire chaque année donc ce qu'on lit des chiffres 2020 c'est que le PMU très objectivement est potentiellement en croissance mais probablement pas à cette hauteur et puis on a cette fin d'année 2020 et puis cette année 2021 avec un contexte à nouveau complexe Olivier disait dans sa présentation 3000 points de vente fermés entre les calculs des uns et des autres c'est entre 3000 et 3500 points de vente peu importe ça représente quand même et ça c'est ce qu'on n'a pas eu pendant 7 mois complets 40% du réseau commercial du PMU bloqué fermé 40% en valeur c'est à peu près 25% du nombre de points de vente mais 40% en valeur parce que c'était souvent des points de vente importants 40% du réseau commercial du PMU fermé de la fin octobre à début juin quasiment hormis les terrasses quelques jours en mai donc on a immobilisé 33% de nos enjeux si on pondère ces 40% par les chiffres du online qui vous le savez historiquement pèse 10% du total donc même avec une belle croissance sur le online on a eu 33% de nos enjeux potentiellement immobilisés pendant toute la première partie de cette année 2020 ça a donné quoi sur nos résultats ça a donné une vraie résistance mais à la fois malgré tout les résultats les plus bas possibles pour le PMU on nous aurait dit il y a un an et demi avant le Covid qu'on allait faire des années alors ça c'est le pourcentage par rapport au chiffre d'affaires normal vous voyez 75% du chiffre d'affaires normal puis 77% du chiffre d'affaires on va dire de référence par rapport à l'année précédente puis 80% et ainsi de suite on nous aurait dit avant le Covid qu'on allait passer des années à des mois avec un chiffre d'affaires comme ça on aurait été catastrophés en réalité et je pense qu'on en est tous convenus vous je pense également le PMU compte tenu de la somme de contraintes que je vous ai détaillé a plutôt bien résisté avec 33% finalement des enjeux bloqués on a toujours été mieux puisqu'on a démarré à moins 25% et on a même fini sur le printemps avec des résultats à moins 15 moins 20 et même moins 10% donc nos clients ont réussi à trouver d'autres points de vente ils ont réussi à jouer sur le online et on a été capable de dynamiser suffisamment l'activité tous ensemble pour que celle-ci perde évidemment de l'argent et ça va effectivement rejaillir sur le résultat final de cette année 2021 mais probablement moins que ce que les chiffres de départ nous conduisaient probablement à craindre voilà un petit peu comment on a appelé ça effectivement la résistance du PMU et puis malheureusement et même si à nouveau en juillet lorsqu'on s'est vu avec Edouard avec le conseil d'administration du PMU et qu'on a retravaillé sur les perspectives financières de la fin d'année quand on s'est vu on a été prudent vous savez que l'objectif du PMU c'était 805 millions d'euros on avait dit un objectif hors Covid parce que c'était impossible en septembre octobre l'année dernière d'imaginer ce qui allait se passer sur le front du Covid donc on a imaginé un objectif hors Covid et puis on a intégré en début d'année le Covid et puis en juillet finalement on a constaté comme je viens de l'expliquer que la trace laissée par le Covid était significative mais un peu moins que prévu et on a revu nos objectifs en se disant finalement tout simplement le PMU sur le second semestre doit revenir à ses objectifs de départ ok il y a 75 80 millions de marge en moins sur la première partie d'année même un peu plus mais il y a la nécessité et la possibilité pour le PMU de revenir à son objectif de départ du 1er juillet au 31 décembre ce qui est déjà assez challenging parce qu'on avait en tête quand on s'est vu début juillet qu'on n'était pas complètement sorti d'affaires sur le Covid et c'est effectivement le cas vous le savez tous on a cette fameuse quatrième vague et de nouveau des restrictions qui pèsent sur l'activité le reconfinement des Antilles qui sont des régions très importantes pour les parieurs du PMU et puis l'entrée que l'on sent venir un peu dans les chiffres depuis une dizaine de jours Olivier en parlait tout à l'heure du pass sanitaire on a évidemment une clientèle comme toutes les clientèles on a une clientèle qui peut être assez réfractaire à la vaccination au pass on a des points de vente qui compte tenu des difficultés sont plutôt en train de se dire on va fermer pour le mois d'août parce que c'est trop complexe pour le moment et on verra en septembre donc on sent évidemment c'est pas à la hauteur de ce que je vous disais tout à l'heure mais on sent quand même un petit ralentissement de l'activité et donc qu'est-ce qu'on peut dire sur l'été on fait mieux qu'en 2019 et moins bien qu'en 2020 2020 ça a été un été de rebond incroyable ça a été l'été historique du PMU tout avait rouvert rappelez-vous et on a fait des mois à plus 10 plus 15% par rapport à 2019 là sur la période du 1er juillet au 15 août pour vous donner des chiffres précis que j'ai pas donné jusqu'à présent parce qu'on est en train de les analyser au retour de vacances on est à mi-chemin en fait entre ce qu'on avait réalisé en 2020 qui était exceptionnel et ce qu'on a réalisé en 2019 donc on a une progression plutôt de l'ordre de 5-6% sur les 6 premières semaines de l'été donc c'est très bien c'est très significatif c'est des résultats très satisfaisants qui corroborent tout ce qu'on avait en tête même un peu mieux mais depuis quelques jours on sent effectivement probablement les conséquences de ce pass sanitaire mais on va tenir le coup je pense que sauf catastrophe les résultats sur lesquels on s'est engagé en responsabilité en début d'été début juillet seront tenus sur cette année cette fin d'année 2021 et comme l'a dit Olivier on aura d'autres rendez-vous pour réajuster du mieux possible et vous donner le plus de visibilité possible voilà pour la crise Covid c'est très honnêtement vous le vivez aussi mais c'est voilà c'est un vrai exercice de management quand même que tenir la boutique dans ces moments là parce qu'il faut à la fois effectivement être capable de gérer l'urgence d'avoir le nez sur le guidon avec des chiffres et des situations qui se changent tous les jours et puis de ne pas arrêter Philippe en a parlé tous les projets de transformation de l'entreprise c'est à dire de ne pas simplement se contenter du quotidien mais aussi de penser à tout ce qu'on peut faire pour l'après pour ne pas se retrouver au sortir de la crise en se disant on a géré la crise et rien d'autre donc on a fait les deux et on a continué à mettre en place la stratégie mise en oeuvre depuis trois ans un mot sur la croissance du PMU Philippe a parlé des années 50 60 c'est vrai les 30 glorieuses le tiercé tout le monde joue le dimanche et puis les années 80 90 l'informatisation et un PMU qui devient de plus en plus gros et des chiffres d'affaires des enjeux qui atteignent ou qui s'approchent des 10 milliards et puis finalement un paradoxe durant ces années de croissance années 90 et 2000 je l'avais déjà dit un chiffre d'affaires qui se multiplie par deux un chiffre d'affaires qui double et parallèlement un nombre de clients qui est divisé par deux pourquoi ? parce que le PMU fait le choix entre guillemets de se turfiser il se déploie un peu partout en France grâce à l'informatique il installe des bornes un peu partout il y a une nouvelle génération de détaillants moins férus du pari hippique une clientèle qui joue finalement directement à la borne une offre de plus en plus profusante de plus en plus de courses de plus en plus de paris ça marche mais ça contribue à éloigner la clientèle récréative et le PMU finalement 2010-2012 il arrive au pic de son chiffre d'affaires mais il a réduit ça à base de clients mais c'est le propre d'une activité qui marche bien quelque part on n'a pas forcément pris en compte les effets de bord et on a déjà un jeu d'experts mais ce jeu d'experts il devient de plus en plus expert il se regroupe sur une frange de clients toujours un peu plus petite et c'est ce qui finalement aboutit à la situation de 2012 et surtout à la situation des années qui suivent où à partir de 2012 cette clientèle qui s'est un peu rétrécie commence pour des raisons diverses et variées à quitter le navire et c'est à partir de ce moment là 2012 que les résultats du PMU commencent à décliner donc une base de clients réduite et une base de clients qui commencent petit à petit soit à vieillir soit à se lasser il a fallu parfois ça a suscité un peu d'incompréhension notamment en interne Philippe dit que effectivement ça se passe bien mais voilà en interne c'est pas toujours très simple il a fallu opérer un virage à 180 degrés sans aucun jugement de valeur d'ailleurs sur ce qui a pu être fait précédemment parce que chaque situation est différente selon les époques il a fallu s'armer de courage et de bon sens pour quelque part effectivement faire tourner le bateau quasiment à l'opposé de la direction qu'il prenait depuis des années pas pour encore une fois par plaisir de la contradiction mais parce que ça m'a semblé nécessaire s'armer de courage et de bon sens alors le courage c'est effectivement Philippe l'a souligné et je l'en remercie c'est les baisses de charge je vous ai mis quelques chiffres quand même parce que c'est significatif lorsque je suis arrivé donc le budget 2018 des charges d'exploitation du PMU ça ne comprend pas la rémunération sur les points de vente mais c'est les charges en propre du PMU s'affichait pour le budget à 417 millions d'euros on sera cette année ne comptez pas 2020 parce qu'avec le Covid on a fait des économies forcées on sera sur cette année 2021 à 330 sans doute un peu moins 325 millions d'euros de charge donc c'est quasiment 90 millions de charges en moins et ce n'est pas fini on va pouvoir encore continuer à baisser alors contrairement à ce que j'entends parfois ça ça ne se constate pas qu'une fois ça se constate tous les ans chaque année dans le résultat net que le PMU pourra délivrer à sa filière il y aura 100 millions qui seront gagnés par le fait d'avoir dépensé moins et ça ce sera tous les ans ce sera reproductible ça ne se voit pas encore complètement parce que forcément nos résultats sont minorés par le Covid et par ce qu'on appelle la top line c'est à dire des enjeux une marge plus faible qu'en temps normal mais dès lors qu'on pourra travailler normalement vous aurez un résultat qui sera forcément amélioré par le fait qu'on aura dépensé 100 millions de moins et ce sera le cas à partir de l'année prochaine ou dans deux ans en tout cas on n'en est pas très loin c'est significatif et puis ça a une deuxième vertu les économies de charge qui sont vous l'avez vu très importantes ça a la vertu essentielle pour moi de focaliser l'entreprise sur l'essentiel et c'est un peu ce que Philippe a décrit c'est à dire qu'effectivement le PMU est une entreprise formidable très attachante mais avec une culture parfois un petit peu bureaucratique et des projets des choses qui mobilisaient les équipes un peu à droite et à gauche on a décidé et c'est ça qui parfois a rendu les choses un peu difficiles de prioriser en fait au maximum et de focaliser les équipes du PMU sur le plus important le plus important c'est clairement évidemment le pari hippique et le client et c'est ça ce travail de transformation culturelle d'une entreprise parfois un petit peu administrative à une vraie entreprise qui fait du commerce que l'on a entamé de manière vigoureuse il y a trois ans et qu'on commence aujourd'hui à mieux mesurer alors le recentrage ça c'est la partie plus marketing mais ça va avec ça a été de se dire à l'époque le PMU c'est du jeu hippique on a gardé les paris sportifs et le poker mais à moindre bruit à moindre coût parce que pour nous la marque PMU sa marge son identité l'ensemble de ce qu'elle produit la conduit à privilégier le pari hippique or une bonne partie des équipes du PMU était mobilisée sur d'autres activités à mon arrivée donc priorité au jeu hippique priorité à l'époque au réseau physique aujourd'hui on a un développement digital qui est important mais à l'époque en 2018 le réseau était un peu paupérisé il y avait des soucis d'équipement il a fallu revoir la rémunération de ce réseau vous savez historiquement qu'on rémunère moins bien notre réseau que la française des jeux parce qu'on a la filière à financer c'est tout à fait évident mais cette histoire là il faut être capable de la raconter à nos points de vente et puis il faut quand vous dégagez des marges financières ça a aussi cet objectif là c'est pouvoir donner de l'argent un peu plus à ceux qui vous distribuent parce que sinon à un moment donné s'ils ne sont pas eux-mêmes passionnés de paris hippique comme l'étaient peut-être les précédents détaillants il y a 15 ou 20 ans ils vont vous laisser tomber donc il y a eu une forte priorisation des actions sur le réseau et puis le côté produit ciblé c'est ce que j'ai toujours dit et ça ne veut pas dire que je n'y crois pas au contraire mais c'est reconnaître qu'on est un produit dont l'ADN est très fort parce que c'est un produit d'expertise c'est un produit qui nécessite de travailler de s'intéresser aux courses de s'intéresser aux produits aux contenus donc ça a été comme l'a dit Philippe une relation beaucoup plus nourrie avec les sociétés de course pour la construction du calendrier du programme et puis ça a été le retour à des jeux ressemblant plus à l'ADN du pari épique voilà il faut travailler un petit peu pour jouer au pari épique et on n'attire pas des gens aux échecs avec un jeu de dames donc c'est pas la peine de singer la française des jeux c'est pas la peine de singer les produits des paris sportifs il faut travailler sur ce qu'on est en être fier le faire grandir le faire connaître le simplifier pour être capable de continuer à le valoriser donc on a ciblé toutes nos actions que ce soit sur les paris sur la relation client sur l'ensemble toutes nos actions sur notre clientèle traditionnelle parce que c'est elle qui aujourd'hui nous porte et c'est elle j'y viendrai tout à l'heure qui sera à la base de notre recrutement demain donc baisse de charge recentrage et on passe d'une tendance à moins 3,5% d'enjeux entre 2012 et 2018 à une tendance qu'on estime c'est un petit peu virtuel compte tenu du Covid à peu près à 3% actuellement plus 3% c'est ce qu'on pense pouvoir sortir au PMU dès lors qu'on pourra travailler normalement encore une fois en juillet on était un peu au dessus mais il y a toujours des effets rebonds qu'il faut être capable de pondérer voilà pour la stratégie à l'oeuvre depuis 3 ans pour finir les perspectives dès lors qu'on sortira du Covid alors on a des priorités mais on en a pas 36 parce qu'encore une fois il faut savoir vraiment simplifier simplifier ce qu'est une entreprise deux priorités la transmission l'omni-canal la transmission c'est effectivement le recrutement le PMU a toujours recruté la moyenne d'âge des parieurs du PMU je le dis sans arrêt elle est moins élevée que les lecteurs du monde ou les téléspectateurs de France 2 ou France 3 elle est de 50 ans donc on a pas une clientèle vieille c'est pas vrai mais on a effectivement un bassin de clients qu'on doit continuer à nourrir pour éviter de se marginaliser donc ça c'est ce qu'on veut faire par le biais de la transmission on ne croit pas je ne crois pas à la conquête au large on est un public on est un produit ciblé de passionnés et c'est cette passion qu'il faut nourrir et c'est ces passionnés qu'il faut écouter et sur lesquels il faut compter pour qu'ils transmettent leur passion à d'autres ça c'est toujours fait comme ça et puis l'omni-canal c'est effectivement de se dire que des nouveaux on les recrutera peut-être plus facilement sur internet qu'en point de vente de par la nature de nos points de vente Philippe en parlait par des nouveaux jeux Philippe en a parlé il a impulsé notamment voilà l'idée d'aller un peu plus sur des produits dans lesquels on peut jouer sur les jockeys plutôt que les chevaux parce que les chevaux c'est évidemment votre passion mais ils sont très nombreux et c'est parfois difficile de s'y retrouver donc l'omni-canal c'est le digital et puis c'est aussi l'international sur lequel je pense le PMU a beaucoup beaucoup de marge de manœuvre possible pour aller chercher je ne l'allais pas dire facilement mais sans trop de difficulté quelques dizaines de millions d'euros de marge supplémentaire dans les années qui viennent c'est en tout cas un de nos engagements auprès du conseil d'administration alors la transmission donc en un mot c'est quoi après avoir travaillé notre cœur de cible c'est considéré que ce cœur de cible partenaire commerciaux ou client est notre meilleur levier notre meilleur atout pour aller en recruter d'autres voilà 70% des clients du PMU sont venus au Paris PIC parce qu'ils ont été initiés par quelqu'un leur grand frère leur père leur voilà un copain c'est comme ça on n'a pas d'exemple et tous les produits que le PMU a créé depuis 20 ou 30 ans pour viser la conquête au large ont été soit purement et simplement abandonnés soit phagocités par nos parieurs Paris Spot par exemple c'est joué par des parieurs du PMU qui se couvrent finalement avec un Paris Spot mais ça n'a jamais touché le moindre néophyte on a besoin de nos clients c'est pour ça qu'on les a remis à bord depuis 3 ans en essayant au maximum de leur proposer une offre qui leur ressemble on va avoir besoin d'eux et on va industrialiser là j'entre pas dans les détails ce processus de transmission en utilisant nos clients des cibles qu'on estime adressables et des moyens pour adresser celles-ci c'est un recrutement progressif qui va se faire en misant sur ce qui a toujours été fait au PMU mais quelque part en le systématisant alors pour ça il faut aussi bien sûr travailler l'image parce qu'il faut éviter l'effet ghetto dans lequel se trouvent parfois les paris hippiques de par la vision qu'on peut en avoir de la clientèle donc il faut pour faire envie il faut que le client puisse être satisfait de son opérateur fier de sa pratique et que cette pratique bénéficie d'une bonne image donc il faut des images comme Antoine Griezmann qu'on a recruté parce que c'est un passionné de Paris c'est un passionné de course il est totalement dans la transmission puisqu'il a été initié à cet univers par son père par ses parents et que lui-même pratique cette initiation auprès de beaucoup de copains donc Antoine Griezmann star de l'équipe de France de foot sera notre incarnation pour les deux ans qui viennent vous l'avez vu dans une publicité mais vous le verrez beaucoup plus dans les semaines et mois qui viennent il fera des pronostics il fera des vidéos pour l'actualité du PMU il sera très très utilisé commercialement par le PMU dans les semaines qui viennent à partir de la fin du mois d'août vous allez le voir arriver notamment sur les réseaux sociaux voilà pour la transmission et puis l'autre sujet c'est l'omni-canal je ne vais pas vous mentir c'est vrai que longtemps le PMU a eu les deux pieds sur le frein sur la partie digitale par volonté de protéger ses points de vente et vous savez la FNAC a connu la même chose les vendeurs ne voulaient pas vendre les produits de FNAC.com parce qu'ils voulaient protéger leur boutique c'est traditionnel c'est vrai de toutes les entreprises on a décidé de lever ses pieds sur le frein mais néanmoins le réseau commercial sans le réseau commercial il n'y a plus de PMU il n'y a plus rien c'est 90% à la base des enjeux EPIC France c'est plutôt aujourd'hui compte tenu de la croissance du digital 85% mais ça reste un élément fondamental donc le risque maximum actuel auquel fait face le PMU c'est une risque de disparition de son réseau de distribution de ses 13 200 points de vente si on a ne serait-ce que 1000 ou 2000 fermetures par exemple avec des points de vente qui ont été fermés pendant des mois c'est une catastrophe donc pendant tous ces mois de Covid on a évidemment eu la plus grande vigilance possible sur le réseau de distribution on a créé une sonde pour régulièrement tester la solidité de notre réseau et voir si on ne se dirigeait pas vers une vague de fermetures qui aura été mortelle pour le PMU et pour l'ensemble de notre activité et c'est aussi pour ça et ça c'est des sujets qui parfois peuvent vous interroger je peux le comprendre c'est aussi pour ça qu'on a mis beaucoup d'argent et à un moment où quelque part on ne ramène pas les montants que l'on souhaiterait ça peut surprendre de voir le PMU mettre en tout entre 20 et 25 millions d'euros sur le réseau de distribution mais ça nous a semblé essentiel ça nous a semblé essentiel la première enveloppe de 15 millions d'euros en réalité c'est un peu moins c'est plutôt autour de 12 c'est l'été dernier lorsqu'il a fallu redémarrer et qu'on a demandé à nos points de vente au moment où on relançait les courses avec la rapidité que l'on doit notamment à Philippe et que vous savez dès le 11 mai l'année dernière c'est de proposer à nos points de vente un doublement de leur commission s'ils remettaient les produits PMU sans attendre donc ça nous a coûté de l'argent mais ça n'est évidemment pas étranger à l'été record que l'on a connu et au sauvetage de l'année dernière l'enveloppe du milieu à 8 millions d'euros c'est un paiement d'un mois de loyer cet hiver au coeur de l'hiver lorsque les aides de l'état se faisaient attendre on a proposé à nos 3500 points de vente fermés de leur payer un mois de loyer ça nous a coûté entre 7 et 8 millions d'euros c'était une initiative singulière mais elle nous semblait très importante à ce moment là d'avoir ce geste envers notre réseau de distribution et puis la troisième enveloppe elle a été dépensée en début d'été là encore je pense que ça a bien marché c'était pour les points de vente qui relançaient les courses de l'après-midi avec là encore un doublement des commissions mais simplement sur 15 jours donc 3 initiatives qui ont coûté plutôt 20 que 25 millions d'euros qui effectivement sont à impacter sur le résultat du PMU mais qui nous ont semblé décisifs pour relancer l'activité et pour protéger le réseau mais néanmoins évidemment l'une des grandes priorités de l'entreprise quand je parle de stratégie omnicanale c'est donc le online de ne plus avoir les deux pieds sur le frein pour le online on a un marché du online qui grandit c'est une bonne nouvelle pour tous c'est pas seulement l'oeuvre du PMU 1,4 milliard d'enjeux l'année dernière sur le pari épique c'est un chiffre record le PMU pèse 75% du total ça nous va très bien je veux dire c'est important qu'il y ait des concurrents voilà on a des parts de marché qui ont plutôt cru sur ces derniers mois donc on est satisfait de ça voilà mais on n'a pas forcément vocation à être hégémonique sur le pari épique online sachant qu'on a évidemment le monopole en point de vente en revanche on a l'obligation d'être dynamique sur ce marché là et de créer des offres particulières l'offre internet a longtemps été la duplication finalement de ce qu'on trouvait en point de vente l'idée aujourd'hui on a créé une vraie entité pour ça c'est petit à petit de proposer une offre de plus en plus spécifique de plus en plus singulière parce que paradoxalement c'est plus compliqué de jouer sur l'online que sur l'offline parce que vous savez il faut s'inscrire il faut donner son nom c'est pas anonyme donc c'est pas si simple le recrutement oui ça paraît plus attirant comme ça qu'un point de vente en tout cas que certains points de vente mais c'est pas si facile donc il faut qu'on ait les produits spécifiques le produit question du jour qui sera réservé online dans un premier temps puis qui plus tard arrivera sur le réseau de distribution c'est ce dont Philippe parlait c'est une manière de poser une question par jour sur des jockeys sur des chevaux mais avec moins d'expertise sur des questions plus larges quel est le jockey qui va gagner le plus de courses dans la réunion de Deauville cet après midi des choses de ce style là des questions un peu d'ouverture qui nécessitent de travailler parce que c'est ça le pari hippique donc de s'intéresser à la matière c'est pas du jeu de hasard mais pas forcément d'être un lecteur assidu de Paris Turf tous les jours parce que ça on sait que c'est passionnant mais ça ne peut concerner qu'une petite partie de la population donc c'est un sujet d'ouverture qu'on va tester pour voir si effectivement il peut nous permettre par des questions plus simples de toucher peut-être une catégorie un tout petit peu plus large de la population c'est pas de la conquête au large mais c'est quand même un élargissement je parle pas du X5 qui est un autre sujet qui viendra plus tard sur les clients qu'on recrute sur le online un élément intéressant 75% viennent du off c'est très bien ça veut dire que nos clients réticents à l'ouverture de compte finalement pendant le Covid ont fini par se décider et 25% viennent d'un autre univers donc ça veut dire qu'on est capable aussi de faire venir des gens d'autres univers ce qui est très important j'oublie pas l'international j'en ai parlé qui regorge je pense de potentiel important donc en conclusion pour finir bon d'abord on a toujours tenu nos engagements les résultats enfin voilà y compris pendant le Covid avec avec les difficultés que vous connaissez pendant le Covid on a géré la crise mais on a aussi accéléré la transformation du PMU comme d'autres entreprises mais comme on avait commencé c'était plus facile on avait de l'élan on n'a pas perdu cet élan les résultats sont acceptables je pense pour vous tous ils n'affichent pas encore le niveau qu'ils devraient afficher c'est une frustration pour moi parce qu'on est empêché parce qu'on a effectivement ce Covid qui vient de nous embêter depuis maintenant pratiquement un an et demi mais mécaniquement ils vont arriver ces mécaniques entre la baisse de charge le recentrage marketing le retournement de la tendance sur les enjeux ils vont arriver et puis bien sûr on ne perd pas de temps la transmission donc la nouvelle clientèle l'omni-canal donc notamment le line sont des sujets sur lesquels on est aujourd'hui extrêmement actifs voilà merci à tous de votre attention merci à Cyril pour cette brillante présentation donc maintenant nous allons passer aux questions traditionnelles donc le plus simple c'est peut-être de oui vous venez ici les différents intervenants ça sera plus facile et plus rapide pour répondre je pense il se lance Sylvain Copier oui bonjour Sylvain Copier par les TURF monsieur Linette est-ce que vous pouvez revenir s'il vous plaît sur l'estimation du résultat net que vous comptez redistribuer à la filière le résultat net tel que validé par le conseil d'administration en juillet je ne sais pas si ça a été dit publiquement mais je pense qu'on peut le dire le PMU a revu son objectif à 740 millions d'euros pour la fin d'année oui bien entendu sauf évidemment en cas de nouvelle fermeture des points de vente on a toujours une table de sensibilité liée au Covid si nos points de vente étaient de nouveau fermés on serait obligé de défalquer autour de 15 millions d'euros par mois du résultat mais dans le cadre dans un cadre normal y compris avec les restrictions pas sanitaires on doit être capable d'atteindre ce résultat de 740 en fait le sujet a été assez simplement tranché l'idée a été de se dire on acte le retard pris sur le premier semestre et on revient au budget normal sur le second mais le pass sanitaire n'était pas annoncé à l'époque évidemment j'ai acheté mon premier cheval quand j'étais encore étudiant avec les gains que j'avais fait sur un très gros tiercé je continue à jouer aux courses depuis 65 ans pratiquement tous les jours j'ai dit jouer quelques centaines de millions d'euros heureusement il y a un retour quand même quand on joue voilà pour vous dire que le point de vue de parieur me paraît complètement erratique mais alors complètement maintenant qu'il y a l'online ça évite d'aller dans des PMU en fumée enfin autrefois ils étaient en fumée etc en tout cas on peut jouer tranquillement de chez soi avec son ordinateur mais il nous a envoyé un nouveau système de jeu qui est incroyablement mal foutu excusez-moi mais alors vraiment c'est une usine à gaz qui ne fonctionne pas l'association des Turfis d'Interman a réclamé sa suppression et le retour à l'ancien je ne crois pas qu'ils aient été beaucoup entendu je ne suis pas dans cette association je m'exprime à mon titre personnel mais vraiment c'est incroyable avec une arrogance pas possible on a appris du jour au lendemain que enfin le PMU avait tout pensé qu'on avait fait un truc intelligent à notre place et que maintenant on allait pouvoir jouer d'une façon formidable tout repenser c'est merveilleux des gens très qualifiés très compétents très diplômés ont pensé pour nous pour qu'on puisse jouer très bien quelques exemples il y en a des dizaines qui ne fonctionnent pas par rapport à l'ancien système il y a cette blague à deux balles qui revient à chaque fois qu'on s'absente enfin qu'on ne joue pas pendant un quart d'heure vous avez eu des problèmes avec la machine à café il faut vous reconnecter pour rejouer je ne sais pas il y a peut-être des parieurs très intelligents qui font des jeux 20 minutes à l'avance ou la veille mais enfin moi je trouve qu'aux dernières minutes c'est le moment de faire des jeux avec les ébullitions de côtes avec ce qu'on a trouvé etc ça ralentit complètement les jeux il faut reconfirmer pour reparier c'est incroyable quand même il y a une case qui vous dit est-ce que vous voulez parier ou vous voulez jouer aux billes par exemple il faut reconfirmer pour avoir le droit de parier enfin tout ça c'est un pensée je ne sais pas quels sont les génies qui ont trouvé ça bon ça c'est ma gueuleante contre le nouveau jeu online à part ça cette assemblée je trouve n'a pas l'air concernée du tout par la mauvaise image des courses qui est moins la cravache que le dopage alors je sais que c'est un sujet très sensible très sensible très compliqué et je crois vraiment que France Gallo fait le maximum pour essayer de lutter contre ça en plus je vois bien la difficulté de la chose parce que si on dit si on crie on va lutter très fort contre le dopage ça veut dire qu'on sait qu'il y en a mais enfin quand même il y a des cas indécents de dopage qui se produisent maintenant il faudrait peut-être quand même faire vraiment faire quelque chose en profondeur voilà merci donc je vais répondre sur le nouvel outil digital alors il y a évidemment je passe je passe sur le ton et certains commentaires donc l'outil a bien sûr été conçu avec les parieurs et au plus près des parieurs il n'y a pas une seule personne qui a travaillé sur cet outil mais les gens du marketing les gens de l'IT et des parieurs du PMU moi j'ai une certaine expérience de par le passé de tous les changements d'application d'univers applicatif c'est toujours assez déstabilisant donc il y a toujours un temps d'adaptation il y a des choses qui effectivement objectivement sont de l'ordre de l'adaptation nécessaire pour le client et d'autres qui sont de l'ordre de la complication ou de maladresse ou de choses mal pensées qui vont être corrigées il y a une mise à jour en fait qui se fait tous les 15 jours et tous les 15 jours petit à petit fort effectivement du retour de nos clients les choses vont être améliorées nous on est plutôt confiants cette application nous semble intéressante elle permet de voir les courses tout en jouant elle a beaucoup d'utilité je pense de modernité mais elle a pas été faite jolie pour faire jolie elle a été faite pour être plus pratique et si elle n'est pas totalement complètement pratique aujourd'hui ces choses là seront améliorées donc on est totalement à l'écoute on l'a été dans la construction de l'application des applications et on l'est évidemment dans leur évolution après je peux pas répondre sur le sujet vous l'avez dit monsieur France Gallot est très concerné j'en ai dit un mot tout à l'heure en introduction sur le régalien et sur la partie de la régularité des épreuves et du doping doping des chevaux et doping des hommes un effort considérable a été fait mais les moyens de France Gallot sont par définition limités c'est pour ça qu'il y a une nouvelle équipe qui dirige la police des courses et des jeux avec laquelle nous sommes très en lien avec laquelle nous travaillons beaucoup qui dispose de moyens logistiques pour faire des écoutes téléphoniques pour surveiller à part des caméras des éléments qu'on ne pouvait pas faire dans le passé et on progresse on progresse vous avez évoqué le problème de la communication par rapport au doping je ne crois pas que ce soit tellement une question de communication mais c'est les actes qui sont concrets et on voit bien qu'il y a un certain nombre de situations qui ont été saisies à bras le corps et vous pouvez compter sur l'entière détermination du conseil d'administration du comité de France Gallot et je m'y étais engagé lorsque je me suis représenté à la présidence de France Gallot pour vraiment traiter ce sujet à bras le corps Juste pour compléter un mot du président on a augmenté beaucoup nos enquêtes et nos prélèvements y compris à l'élevage d'ailleurs mais aussi en opération partant y compris chez les étrangers et on a aussi publié les résultats de nos enquêtes et de nos cas positifs de cette année versus les années précédentes et on continue dans plus de transparence et vraiment il y a un effort important fait autant humain que financier dans cette lutte contre le dopage bonjour au regard au regard des résultats annoncés par monsieur linette sur le PMU ces derniers temps il serait logique que cette retenue soit suspendue totalement soit suspendue partiellement au plus vite c'est à dire au 1er septembre moi comme l'a dit tout à l'heure plusieurs personnes les acteurs des courses essentiellement les entraîneurs sont aujourd'hui en très grande difficulté financière je rappellerai que beaucoup d'entre eux ont souscrit les PGE ce qui n'a pas été le cas des sociétés maires et donc ils vont devoir les rembourser bientôt il serait temps aujourd'hui de faire un véritable effort envers ces gens là premièrement deuxièmement ça concerne le bien-être équin je voudrais savoir si vous avez l'intention de revoir fondamentalement la politique qui est menée depuis 15 ou 20 ans concernant les programmes de jeunes chevaux quelle que soit discipline plat ou obstacle au regard du bien-être équin puisque effectivement ça va être difficile de vendre du bien-être équin quand on utilise des très jeunes chevaux à outrance et dernier point concernant le bien-être équin ça vient d'être dit avez-vous l'intention de proscrire certaines pratiques je dirais vétérinaires ou de soins de chevaux particulièrement chez les jeunes générations c'est à dire aussi bien à l'élevage que sur les deux ans je parlerai évidemment des infiltrations qui sont beaucoup utilisées merci sur la distribution on a redistribué au titre de 2020 15 millions d'euros il y a eu près de 3000 points de vente qui ont été fermés pendant 6 mois c'est un manque à gagner pour la filière trop et galo confondu de 100 millions d'euros à peu près sur la première moitié de l'année on a ajusté au plus serré la retenue et naturellement dès qu'on le pourra et dès qu'on sera en capacité de le faire et dès que les incertitudes seront relevées on redistribuera le maximum possible cela dit les 100 millions qui ont été manqués de gagner ils sont manqués de gagner on ne va pas les retrouver du jour au lendemain et les éléments propres à la situation actuelle avec le pass sanitaire et un certain nombre d'autres éléments que Cyril Philippe Auger ont très bien présenté font que la deuxième moitié de l'année sera certainement bonne mais certainement pas suffisamment bonne pour tout redistribuer donc on va se donner le plus de mal possible le conseil d'administration est totalement déterminé on est extrêmement conscient et je l'ai dit en préliminaire on est tout à fait conscient de la difficulté dans lesquelles se trouvent un certain nombre d'acteurs des courses on fait le mieux qu'on peut on ne cherche pas à protéger des économies considérables ont été faites pas seulement au PMU mais également dans l'ensemble de l'institution et notamment chez France Gallo je vous assure nous on est là pour servir on est là pour vous redistribuer l'argent c'est notre seul objectif et c'est pas par plaisir c'est pas par choix c'est pas pour prioriser ou privilégier telle ou telle catégorie qu'on prend le temps mais il y a des incertitudes liées à la situation et c'est comme ça et il faut traiter avec sur le bien-être et les programmes de jeunes chevaux bon le bien-être je le disais tout à l'heure je crois vraiment que les priorités du moment c'est de s'attaquer à l'accidentologie de mieux comprendre ce qui provoque les accidents d'essayer de les réduire autant que se peut et de les gérer de la meilleure façon possible parce que ça on sait que c'est des sujets totalement épidermiques pour le public et un public non averti et puis il y a le sujet de la reconversion et la reconversion il y a évidemment au-delà des pistes mais ça va au-delà de la dépiste et que deviennent tous les chevaux en fin de carrière après on peut en trouver plein d'autres on peut parler des transports et voilà dans 5 ans est-ce qu'on accepte que les chevaux continuent à voyager autant pour aller courir vous évoquez la question du programme des jeunes chevaux je pense que c'est pas aussi simple que ça quand on regarde il y avait des études qui avaient été faites qui étaient intéressantes qui montraient que la longévité de la carrière des chevaux qui avaient été exploités à 2 ans était souvent bien supérieure de celle de chevaux plus tardifs donc une exploitation de chevaux qui sont capables d'être exploités à l'âge de 2 ans ne veut pas dire que ça fait des carrières qui sont courtes et que c'est des chevaux qu'on abîme donc je pense que c'est vraiment une question de respecter la croissance des chevaux de ce qu'ils sont capables d'endurer comme travail d'aller aux courses quand ils sont vraiment prêts à aller aux courses et puis de savoir doser ce qu'un cheval est capable de donner à l'entraînement et en compétition en fonction de son évolution oui moi j'ai deux questions alors d'abord Ekidia est-ce que vous connaissez Chromecast oui j'aimerais bien que sur ma tablette ça marche parce que on est en train de regarder un chevaux qui court on est sur une grande télé et comme on veut voir ce qui se passe après on se retrouve sur notre téléphone ou sur la tablette si on a le Chromecast on l'envoie sur la télé et ce serait formidable alors on peut le faire sur deux trois aspects c'est en train d'être déployé mais évidemment c'est un message c'est un message entendu et on travaille sur ce sujet là ça marche sur certains aspects du déploiement de l'applicatif Ekidia mais pas sur tout et on a une nouvelle version de l'univers qui va arriver en octobre novembre et là ce sera compatible proprement là ce sera formidable ce sera le cas moi je fais partie de la commission plat depuis ça fait deux mandats qu'on fait on a je crois qu'on a beaucoup avancé on a remis tout en en cause les courses pour avoir plus de partants tout et tout aujourd'hui il y a deux sujets qu'on devrait mettre à plat le premier c'est les valeurs les valeurs on a failli le faire mais bon le Covid est arrivé on a voulu faire une réunion là dessus parce que franchement quand je vois maintenant que j'ai le temps quand j'analyse des chevaux qui prennent 5 kilos et qui se retrouvent à une valeur énorme devant des chevaux qui sont en 28 attendez quand vous payez vous êtes propriétaire que vous pouvez plus courir que c'est complètement bouché moi je veux bien qu'on monte 5 kilos mais vous savez j'ai dit à celui qui s'occupe de ça je lui ai dit qu'il est comme le pétrole vous savez quand le pétrole il monte l'essence monte quand le pétrole descend l'essence met un temps fou à descendre donc là il faudrait c'est un truc qu'il faudrait revoir et le code des courses alors le code des courses moi je viens de vivre un truc avec un cheval qui ne rentre pas dans les boîtes il a couru 3 courses il a gagné 3 courses quand il va dans le Maine-et-Noir cette région il rentre dans les boîtes il a été à la teste on lui a mis 8 jours après on lui a mis 15 jours on lui a mis 1 mois alors j'en ai parlé avec Riquette parce que Riquette elle a eu le même cas avec un cheval de groupe elle a été courir en Angleterre avec Blondeau ils ont accepté que Blondeau rentre le cheval dedans on pourrait peut-être changer le code il y a des choses à changer pour améliorer pourquoi pas faire l'expérience vous savez moi je pense que si on ne se remet pas en question sur les choses il faut penser au propriétaire qui paye tous les mois une facture alors il y a un autre exemple je vais vous donner qui m'a fait beaucoup rigoler parce que vous savez sur votre site on voit quand ça passe en commission alors l'autre jour il y a un truc il y a un jockey qui n'a pas pu uriner on lui a mis 8 jours interdits mais ça peut arriver quelqu'un est stressé il n'y arrive pas on lui met 8 jours ça passe en commission à des fois moi quand je regarde je vois des trucs je me dis c'est pas possible qu'on met une suspension à un jockey ou à un cheval ou à un truc pour un truc mais vraiment bien alors est-ce que demain matin en commission plat Loïc t'en est le président tout ça on ne peut pas avec les entraîneurs tout ce qu'on est parce qu'on est une très bonne commission remettre en parler en discuter et je pense que sur la fin du mandat c'est une chose qu'on peut mettre un peu plus là on a beaucoup travaillé sur les courses on a amélioré beaucoup de choses mais là il y a des choses il ne faut pas rester à la vieille tradition de 20 ans Alain sur les valeurs tu n'as pas eu de chance parce que tu nous avais demandé de faire venir le handicapeur ce qu'on a fait et au conseil du plat il est venu et c'est un jour où tu avais un je me souviens tu m'avais appelé tu étais désolé tu ne pouvais pas venir comment ? ouais ouais d'accord mais ça on pourra on pourra remettre à l'ordre du jour et puis tu sais le code il varie il varie tous les mois le code donc s'il y a des sujets s'il y a des sujets tu nous mets un petit mail en notant les sujets que tu souhaiterais qu'on aborde et on les abordera il n'y a aucun problème aucun problème moi je ne suis pas là pour protéger qui que ce soit je pense que France Cadot doit être challengé et doit revisiter et doit faire évoluer au maximum possible que ce soit le code que ce soit n'importe quel aspect le métier de handicap c'est un métier très difficile parce que par définition le handicap est quand même un mal nécessaire je n'ai pas besoin de vous expliquer ça vous connaissez ça mieux que moi et le handicap par définition c'est subjectif je veux dire il y a une perception alors je suis persuadé qu'ils essayent de faire le mieux possible il y a plusieurs personnes qui les challengent c'est pas du tout une décision unilatérale de quelqu'un dans son coin il y a des contre-arguments qui sont mis en avant le système il est loin d'être parfait j'en suis témoin régulièrement mais au final entre nous j'ai quand même le sentiment qu'il y a beaucoup plus de choses qui fonctionnent que de choses qui ne fonctionnent pas et juste un mot sur le code le code c'est vraiment une matière vivante il n'est pas du tout figé il n'y a qu'à voir la liste des modifications au code qui sont inscrites à chaque comité et portées au vote des membres du comité donc là vraiment s'il y a des suggestions à faire il y a une commission du code il y a des représentants éleveurs propriétaires et bien sûr au sein de ces commissions du code donc saisissez-vous des membres de la commission pour porter des sujets qui vous semblent mériter de l'être oui ça c'est une demande qui est faite régulièrement il faudra que les chevaux baissent un peu plus rapidement de valeur ça c'est une demande qui est faite autant pour le plat que pour l'obstable bonjour Lisa Lopé Francière moi j'ai une question concernant l'image des courses aujourd'hui félicitations pour des belles prises effectivement Griezmann Parker c'est super je suis une femme vous êtes si formidable homme je trouve que l'image de la femme dans les courses n'est absolument pas présente les femmes remplissent les écuries de course les femmes font beaucoup elles gèrent toutes les arrières boutiques de chaque entraîneur de chaque élevage et je suis bien souvent attristée de constater que la seule femme qu'on a pu voir cette année dans un spot PMU c'est pas une femme normale c'est une wonder woman c'est la nana qui arrive le spot par ailleurs était super mais je trouve qu'en termes d'image il y a encore du travail à faire et que certainement des sportifs magnifiques type Parker des champions du monde des grands basketeurs c'est très bien mais ne pourrait-on pas aussi faire venir des familles via un autre prisme qui est celui tout simplement d'une maman qui serait contente d'emmener ses gosses voir des chevaux et faire en sorte que cette image très masculine du Paris des courses soit un petit peu lissée par une réalité tout à fait vraie qui fait que qui sont que rentrer dans les écuries de course ou à l'élevage les femmes représentent je crois j'ai pas le chiffre exact mais c'est au moins plus que la moitié sans parler des risques le fait etc etc et je trouve qu'il y aurait quelque chose certainement à faire dans ce coup là je pense que 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 à l'élevage je pense que une question tu n'as pas posé une question tu as affirmé une chose qui est absolument nécessaire et c'est une des préoccupations du PMU parmi les joueurs il y a 30% de femmes et on identifie assez bien les raisons pour lesquelles elles ne sont pas en parité, dans la mesure où elles sont aussi joueuses que les hommes. Sur l'aspect familial des choses, je crois que là, tu peux répondre, puisqu'il y a les dimanches de Longchamp, les dimanches d'Euil, etc. Il y a les dimanches en famille. C'est sûrement insuffisant, il faut sûrement aller plus loin. Et quand même une certaine fierté que la France soit le premier pays qui ait donné un avantage à la femme pour essayer de faciliter, de débloquer les inhibitions qui consistaient à faire monter les femmes. Vous savez que c'est un sujet clivant qui a fait l'objet de nombreux débats, mais néanmoins, nous avons collectivement agi. J'ai beaucoup poussé dans cette direction. Et donc, je suis totalement convaincu qu'il y a beaucoup de femmes dans l'écosystème. Et je suis totalement convaincu, d'une façon générale, de façon sociétale, de l'équilibre et de l'équité entre femmes et hommes. Donc, bravo. C'est pour ça que j'ai applaudi pour ce que vous avez dit. Et on va continuer à trouver et à chercher à améliorer encore. Vous avez sûrement raison de dire que les dimanches en famille, ça ne suffit pas. On va continuer. Et l'une des voies, c'est précisément d'utiliser le fait qu'il y a de plus en plus de femmes joquets et de les valoriser encore plus qu'elles ne le sont, au moins autant en France qu'elles peuvent l'être à l'étranger, puisque Michael Michel est une vedette au Japon. Valorisons la présence de plus en plus nombreuse des femmes joquets. Peut-être que ça pourra d'ailleurs intervenir dans nos questions du jour à un moment donné. Et avec ma casquette de maire de Deauville, je suis assez fier que Coralie Paco soit implantée ici. Voilà. Ce que je voulais ajouter, c'est que je vais parler pour ma paroisse aussi, c'est que la Fédération des éleveurs n'est pas si mal lotie que ça, parce que vous regardez dans cette salle et toutes les personnes qu'on a pu mettre, qui sont même rentrées au conseil d'administration. Actuellement, il y a Antonia. Avant, l'année d'avant, il y avait Aliette. Et là, vous regardez dans des personnes qui ont des rôles très, très importants à la Fédération des éleveurs et dans d'autres instances qui sont là. Il y a Antonia, il y a Edwige, il y a Aliette pour les cités quels, puisque j'en vois, il y a Criquette. Et on a fait rentrer de plus en plus de femmes. Et d'ailleurs, Pierrick Rouxel le disait très justement l'autre jour, à la Selco, que tu connais très bien, il n'y a pas tout à fait parité, mais presque. Mais peut-être que la prochaine président, le prochain président de France Calot sera une femme. Un mot très rapide sur la partie médiatisation, nous, côté Equidia, et côté médiatisation globale, juste nous, ce qu'on travaille, quand on travaille avec M6, notamment la présentatrice des courses sur M6, c'est une femme. Et la commentatrice, la consultante qui intervient également, qui commente les courses avec Charlie Mille-Pied, est une femme, Coralie Paco, notamment, ou Mickaël Michel, quand ça l'était. Donc évidemment, c'est un sujet important. On n'hésite pas aussi sur la partie reportage et autres. On l'a vu avec notamment Pauline Cheboub, qui était très présente sur nos différents reportages, ou encore la propriétaire, l'entraîneuse de Docteur de Ballon, qu'on a suivi fortement. Donc évidemment, c'est des sujets qu'on traite fortement sur Equidia et on met en avant régulièrement parce qu'on a beaucoup de femmes journalistes passionnées qui sont dans l'univers d'Equidia. Donc naturellement, elles sont mises en avant parce qu'elles sont ultra compétentes et vous les retrouvez sur les terrains tous les jours. Il y a encore une marge de progression, vous avez la raison. D'accord. Oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas de questions. Bon, ben, s'il n'y a plus de questions, on vous remercie tous et puis on vous convie donc à monter d'un étage au restaurant que vous connaissez très bien. Et merci encore de votre participation. Et merci à tous. Bon, ça c'est pas mon casque. Merci.